Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur l'ouverture dans un guide d'onde. Alors, bien que le comportement exact des champs autour de l'ouverture dépend de la forme de cette ouverture, on peut néanmoins effectuer quelques observations qualitatives en examinant simplement l'allure générale des lignes de force à l'extérieur d'une sphère en fermant l'ouverture. On peut résoudre, on peut représenter les champs par un développement multipolaire dont les termes dominants sont les champs dipolaires. On a donc des choses comme ceci. Je vais représenter ici l'ouverture dans la paroi. Je vais faire ça un peu plus petit parce que j'en ai six affaires. Voilà. Alors, les lignes de champ magnétique ont globalement cette forme avec le champ H0 loin du trou. Alors, cette image illustre qualitativement le comportement de ces champs. La boucle de champ magnétique qui se soulève au-dessus du plan ressemble aux lignes de force d'un dipôle magnétique dont le moment désigné par M+, est antiparallèle au champ H0. On peut considérer le champ magnétique sous le plan comme la somme du champ magnétique non perturbé H0 et d'un champ dipolaire opposé. M-, dont le moment désigné par M-, est parallèle à H0 et on a alors le champ correspondant qui est globalement l'image de celui du dessus qui se superpose au champ H0 pour donner le champ intérieur. De même, les lignes de champ électriques prennent globalement cette forme. avec, loin du trou, le champ E0. Au-dessus du plan, elles semblent provenir d'un moment dipolaire vertical qui est parallèle à H0. Tandis que le champ sous le plan semble résulter de la somme d'un champ du champ non perturbé E0 et d'un champ d'un dipôle P- antiparallèle à E. P- avec un champ qui donne un champ image et qui, en s'additionnant, donne le champ intérieur. Alors, bien entendu, l'emploi de champs dipolaires effectifs est limité aux régions relativement éloignées de l'ouverture. A l'intérieur de celle-ci, dans le trou, les champs ne ressemblent pas du tout à des champs dipolaires. Cependant, l'approximation dipolaire s'avère partout qualitativement fiable et les moments effectifs constituent les seuls outils nécessaires pour évaluer les couplages de petites ouvertures. Voilà. Et nous verrons comment aller plus loin dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.